Bonjour, aujourd'hui on va voir tous les contrôles à effectuer sur un harnais anti-chute avant de le porter, avant de l'utiliser. Alors, en premier lieu, on va vérifier le marquage. On va vérifier que le matériel a bien été vérifié par un organisme qui va bien il y a moins d'un an. On va vérifier que c'est bien son matériel et on va vérifier que la date limite d'utilisation n'est pas périmée. Ensuite, en partant de l'anneau dorsal jusque vers l'avant du harnais, on va vérifier l'état des sangles. On va vérifier qu'elles sont en bon état, qu'il n'y a pas de traces de produits chimiques, qu'elles ne sont pas craquelées, qu'elles ne sont pas abîmées, tout simplement. En deuxième point, on va vérifier les coutures. Les coutures, elles sont toutes mises d'une couleur différente pour qu'elles ressortent bien par-dessus la sangle. Donc on va vérifier qu'elles sont en bon état, qu'elles ne sont pas décousues, qu'elles ne sont pas éraflées, bref, qu'elles soient parfaites. En troisième point, je vais vérifier tout ce qui est bouclerie, donc tous les systèmes d'attache, plastique, métallique. Je vais vérifier qu'ils fonctionnent bien et qu'ils ne présentent pas de traces de corrosion, qu'ils ne soient pas détériorés. Certains matériels sont équipés de témoins de chute, c'est des parties qui vont casser si le matériel subit une chute. Dans ces cas-là, on va vérifier que les témoins de chute sont bien présents et sont en bon état. Pour terminer, on va vérifier que le matériel choisi est bien adapté à la situation de travail, qu'on a bien les points d'ancrage adaptés, mais tout ça, ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada